Aujourd'hui, toutes les commissions électorales départementales sont à pied d'oeuvre pour l'organisation des élections prévues le 30 mai, qui vont mettre en jeu 14 centrales syndicales, qui vont se disputer les suffrages, environ plus de 250 000 suffrages. Donc ces élections nécessitent un certain nombre de dispositions matérielles et logistiques. Et pratiquement, le ministère en charge du travail a pris toutes ces dispositions en relation avec les préfets du département et les inspections régionales du travail pour que demain, il y ait le moins de problèmes possibles. Le fichier a été stabilisé à l'issue de plusieurs réunions de la Commission électorale nationale. Où, à l'unanimité, il a été validé par l'ensemble des parties prenantes, qu'il s'agisse des centrales syndicales de travailleurs, qu'il s'agisse des représentants de l'administration. Donc le fichier a été définitivement validé. Nous sommes aujourd'hui à plus de 250 000 électeurs qui vont voter dans environ près d'un millier de bureaux à l'échelle nationale. Au sorti de ces élections, les centrales syndicales qui auront réussi à avoir le C de représentativité de 10% seront déclarées comme centrales syndicales représentatives par un arrêté du ministre chargé du travail. Donc l'enjeu, c'est de déterminer sur la base des résultats obtenus, des suffrages valablement exprimés, quelles sont les centrales syndicales qui vont porter la voix des travailleurs avec toute la légitimité et la légalité nécessaires. Donc l'enjeu, c'est la représentativité des centrales. Merci. 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 Merci.